A-A-A-A-A-GENANA 70 Shows qui deviendra par la suite That's 70 Shows. Pourquoi ? Bah j'en sais rien. C'est 8 saisons et 200 épisodes ! Quoi de mieux pour fêter la 200ème que d'arrêter la série ? Nous voici plongés au milieu des années 70 pour suivre une bande d'adolescents pendant 7 décennies. Vous avez donc compris que le dernier épisode de la série correspondra au 31 décembre 1979. Et oui ! Côté personnages, on se retrouve avec un héros inutile pour changer sa copine pro-écolo à son meilleur pote légèrement décérébré et sa copine n'en faites gourdasse, ce que vous voulez. Et un rebelle, parce qu'il en fallait bien malgré qu'il ne le soit pas totalement. Et un étranger, parce qu'il faut bien que t'as étranger, rappelez-vous nous sommes tout de même aux Etats-Unis. Comme vous le voyez, rien d'original, mais tout de même le héros nous fera un petit caca nerveux et quittera la série pendant 2 saisons pour y revenir à la fin. Je crois que c'est la première fois que je vois un héros se barrer, surtout le gars qui a le premier rôle, c'est rare. Bref, on l'envoie se barrer et revenir pour la fin, l'histoire de se faire un petit rappel. Peut-être, au final ma carrière elle n'a pas marché, je suis revenu. Dans 70's Show, la musique est très importante et que représentent mieux les années 70 que le rock. Même si on entend quand même beaucoup de disco et ce genre de choses, il y a une énorme partie de la série qui est consacrée au rock'n'roll et à son histoire. Et ça permet de développer beaucoup de cultures qu'on n'aurait pas forcément chopées dans d'autres séries. La série a plutôt bien marché et s'est même vu offrir un remake à l'anglaise qui s'appelle Date Like This. Qui je ne le connais pas, je n'ai pas réussi à trouver. Donc s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à le mettre dans la description. Comme je vous le disais, la série s'arrête le 31 décembre 1979. Et donc, vu que la série avait bien marché, ils se sont dit pourquoi pas faire The 80's Show qui commence le 1er janvier 1980. Et là, c'est le drame. Parce que comment vous expliquer, c'est à chier. Pour vous dire à quel point c'est nul, ça n'a pas dépassé une saison, ça n'a même pas été jusqu'à la fin de la première saison, ça s'est arrêté au 13ème épisode. That's The 20's Show est disponible en DVD, dans des pochettes d'ailleurs un peu toutes pourries. Mais bref, et sinon vous pouvez le trouver en streaming assez facilement. La série avait vraiment, vraiment bien marché. Les premiers épisodes ne sont pas en très très bonne qualité. Mais la suite, on n'est pas sur de l'HD, mais ça commence à être sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501